Nous allons répondre à la question Comment reconnaître les notes fortes et notes faibles dans une partition ? Nous allons nous appuyer sur plusieurs exemples. Voici un arrangement de la chanson Mon frère de Maxime Le Forestier. Ici, nous avons le début de la mélodie qui apparaît sous forme de triolet. Dans ce cas, c'est assez facile. Il y a deux choses à observer. Ici, nous avons la mélodie, qui forcément est la note la plus haute de triolet à chaque fois. Et aussi, il y a des notes d'accompagnement qui sont, ici, par exemple sur cette mesure, toujours les mêmes. Ré, la, ré, la, ré, la, ré, la. Ces deux indications nous prouvent que la mélodie est bien la note du haut et que les autres notes sont des notes d'accompagnement. Prenons un autre exemple, l'étude 1, opus 25 de Chopin. L'écriture, ici, présente une note, par exemple celle-ci, écrite en gros caractère. Les autres sont en petits caractères. C'est une convention d'écriture, on n'aura pu le faire autrement. Mais c'est parfois une écriture qui est utilisée pour bien faire comprendre que ici, c'est la note forte et les autres sont des notes faibles. Donc, ici, l'écriture nous invite assez facilement à reconnaître les notes fortes et les notes faibles. Pour autant, même avec ce type d'écriture, on peut tomber sur des cas, c'est assez rare, mais ici, c'en est un exemple. Des cas où une ligne mélodique apparaît à l'intérieur de la mesure. Ici, il y a un mi, ici, il y a un ré, ici, il y a un faille, ici, il y a un mi. Et ça forme une ligne mélodique à faire apparaître. Et beaucoup de pianistes font apparaître dans ce morceau cette particularité de cette mesure. Donc, ce qui veut dire que même dans le cas où l'écriture présente ici une note forte écrite en gros caractère, ici aussi, ici aussi, ici aussi, il y a également, grâce à la lecture et à la compréhension que nous avons faite de cette mesure, des notes supplémentaires à faire apparaître. Donc, l'écriture, la forme de l'écriture peut nous aider, mais parfois, il faut aussi aller lire le détail de chaque mesure pour comprendre ce qui s'y passe. Ici, nous sommes sur un autre exemple avec un morceau de bac. Les notes sont écrites avec exactement le même type de format, il n'y a pas de petites notes. Et ici, ça commence par un la, et puis après un ré dièse, un si, un do, un mi, etc. Comment peut-on définir les notes fortes et les notes faibles ? Pas beaucoup d'indices pour nous aider. On peut quand même remarquer que la note, ici, est la plus haute de cet ensemble de notes, en fait, on retrouve le la en fin de mesure, ce qui veut dire que toutes les notes entre la première et celle-ci sont des notes qui se situent en dessous. Donc, on pourrait en déduire que très certainement, ici, c'est la note forte et que ici, c'est certainement des notes d'accompagnement. Mais on trouvera des interprétations de ce morceau avec des pianistes qui ont décidé d'avoir un volume sonore équivalent du début jusqu'à la fin de cette mesure. Mais il est quand même de bon ton, dans ce genre de cas, de voir la différence qu'il peut y avoir entre cette note, surtout qu'elle est avec un accord. Donc, on peut penser que c'est un son qui va être plus fort que les autres et ici, ça va être plus faible. Mais c'est vraiment un choix d'interprétation. Rien ne nous le dit au sein de cette mesure. On va prendre un autre exemple, et c'est encore une fois un morceau de Bach. On va étudier cette mesure où il apparaît ici une note tenue et ici un ensemble de notes en double croche. Et là, il faut remarquer qu'il y a un si, il y a un si, un si, un si, un si, un si, un si. Donc, on peut assez facilement en déduire que ce qu'on doit faire apparaître, c'est les notes qui vont faire de la mélodie, ce n'est pas le si qui est répété plusieurs fois. Donc, les notes qui vont faire la mélodie, c'est donc ici le do dièse, puis le ré, puis le mi, etc. Donc, on voit bien qu'il y a dans cet ensemble de notes, des notes constantes, on va dire, c'est-à-dire que ça va être le si de manière répétée, des notes qui vont faire une mélodie et, par ailleurs, la blanche pointée. Donc, ici, on a un niveau de volume sonore à trois niveaux, en fait. Le premier, c'est la note tenue. Le deuxième niveau, c'est les notes qui évoluent pour suivre ce chemin, c'est la mélodie secondaire, on va dire. Et le troisième niveau, c'est ici le pouce qui joue le si. Donc, la lecture de la partition nous amène à considérer plusieurs niveaux de volume sonore au sein de cette mesure. Et bien sûr, ça va être exactement la même analyse dans les autres mesures, dans les autres morceaux. Donc, on retiendra le fait que lorsque, dans une mesure, il y a des notes comme ici, le si, qui sont répétées, on peut assez facilement déduire que ce n'est pas ces notes-là qui vont nous servir de premier niveau sonore. C'est évidemment les autres notes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !